les roses du jardin tout le monde connaît les roses c'est une fleur très commune et très belle elle peut être grosse et charnue avec beaucoup de pétales ou petites et délicates en grand nombre sur un arbre en buisson quant aux couleurs il en existe toutes sortes avec des nuances de ton de même que la texture de leurs pétales plus ou moins épais dans mon jardin il y a un arbre rosier oui un arbre car il est vieux et le tronc a pris de l'ampleur ces roses sont d'un rouge foncé et ses pétales sont devenus lourds j'aime les caresser tant ils sont doux et épais un peu comme le tissu du même nom incroyable pour une fleur mais il existe aussi des fleurs roses saumon c'est un autre rose jaune orange blanche etc alors maman en prend grand soin elle a décidé cette année de ne pas utiliser de produits chimiques pour protéger ses plantes des insectes destructeurs ces produits ne sont ni bon pour la santé ni pour la planète il fallait quand même une solution car si on laisse faire la nature des pucerons viennent envahir les rosiers et dévorent les boutons un bouton de rose c'est un peu un bébé il est tout petit et fermé et il lui faut plusieurs jours pour grandir et s'épanouir en une belle rose si les pucerons s'attaquent aux boutons et les dévorent pas de belles roses quel dommage car je ne vous ai pas dit en plus d'être belles les roses nous donne un parfum délicieux peut-être le savais-tu d'ailleurs alors quand on passe près d'elle on voudrait bien y rester tant le spectacle et l'odeur nous ravissent alors maman a acheté des coccinelles c'est ça sa solution c'est cette petite bête rouge avec des points noirs et qui volent qu'on ne surnomme la bête à bon dieu elle se vendent en boîte car elles se nourrissent de devine quoi de pucerons et voilà maman qui ouvre sa boîte au milieu des rosiers et laisse faire le lendemain nous sommes allés voir à rien plus de coccinelles et toujours beaucoup de pucerons alors là c'est pas possible s'est écrié maman c'est alors que la voisine est arrivée vers nous un grand sourire aux lèvres tu sais je suis super contente mes rosiers sont couverts de coccinelles qui nettoient tout sur leur passage maman n'en croyait pas ses oreilles elle a acheté des coccinelles et les voilà partis travailler chez la voisine voilà pour le début de cette histoire